La dernière larme Éclose d'une larme, la dernière, une femme Fausta descend aux enfers à main nue, épouse le déchu, est répudiée, poursuit le labeur, prononce le nom du pays retrouvé, Argumente avec sanglots et dévotions, paroles qui n'y font rien. L'ange des ténèbres a perdu le jugement et combat le ciel à main nue. Il hurle à Fausta. Qu'importe la perte du champ de bataille, tout n'est pas perdu. Une volonté insurmontable, l'étude de la vengeance, une haine immortelle. En courage qui ne cèdera, qui ne se soumettra jamais. Qu'est-ce qu'autre chose que de n'être pas subjugué ? Cette gloire, jamais sa colère, sa puissance ne me n'extorgera. De cette femme Fausta, dernière née de la pluie, il faut tirer la leçon. Les larmes n'émeuvent que ceux qui les pleurent, et le démon ne sait point la tendresse. Fausta ne sauve pas les êtres d'eux-mêmes. Elle habite l'enfer avec eux. Elle partage la table des damnés, se perd, s'isole, brûle même. Les cendres de ses rêves se dispersent souvent mauvais, soufflées par les démons inquiets. Si donc que sa providence cherche à tirer le bien de notre mal, nous devons travailler à pervertir cette faim, et à trouver encore dans le bien les moyens du mal. Une autre larme éclot, l'histoire se répète. Ce n'est plus Fausta, ce n'est plus Satan. C'est vous, et c'est moi, qui traversons la nuit. Vous qui maudissez le jour, moi qui m'éveille en sueur la nuit hantée par les cauchemars. Je ne pleure pas comme elle, vous n'avez pas son orgueil. De lourdes portes s'ouvrent, grincent, et dans la forge, un matin muet se lève. Lorsque le mât et le grémant du vaisseau intellectuel sont emportés par la tempête, Ah ! C'est alors que l'âme est dans une véritable détresse. Alors, elle a perdu le sentiment de son existence, de sa dignité et de sa force. Merci. 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 Merci.